Bonjour à tous, c'est Thibault. Dans ce tuto d'acrobacie aérienne, on va parler de la clé de pied. Alors la clé de pied, c'est une figure de base qui s'effectue au tissu aérien et qui permet par un nœud de se mettre en appui sur son pied et de soulager la poigne. De plus, il y a plein de figures et de variations possibles à partir de la clé de pied. Donc dans ce tuto, on verra d'abord comment faire la clé de pied, puis ensuite, trois variations à partir de cette position. Donc ça c'est la clé de pied, qui permet d'être en appui dessus. Une variation classique et bien connue, c'est le cocon. Une autre variation, c'est la posture de la rabesque. Puis il y a plein de variations possibles, plus ou moins graphiques, comme ici, qui permettent de passer vers votre position. Donc quelle que soit la variation choisie, la première chose à faire, c'est de commencer par maîtriser la clé de pied. Pour ça, on va commencer les pieds au sol. On tient le tissu dans ses mains et on va faire une clé de pied à droite. On va commencer à enrouler le tissu par l'extérieur avec son pied droit. Puis lever un peu sa jambe à l'horizontale devant soi. Ensuite, on va pousser sur le tissu avec sa main gauche, pour l'éloigner de soi, et faire descendre un petit peu le tissu sur le pied, le faire glisser. Puis quand il est suffisamment bas, remonter sa jambe pour mettre son pied par-dessus le tissu, mais par l'intérieur. Et là, j'ai fait ma clé de pied. Comme ça serre beaucoup le pied quand on va monter dessus, il faut s'assurer quand on repose le pied, d'avoir bien le pied dans l'axe et plutôt en appui vers l'intérieur, puisque la clé de pied va tirer dans l'autre sens, donc pour compenser l'effet de strangulation. Une fois qu'on est en place, on se met dessus, justement pour ressentir cet effet-là. Et on se rend compte que c'est magique, ça tient tout seul, avec à peine un peu de pression sur le pied. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir le faire directement en l'air, juste avec les deux jambes. Donc, la main qui poussait sur le tissu sera remplacée par le pied et on fera exactement la même manipulation. Je ne me mets pas trop haut, et pareil, j'enroule le tissu par l'extérieur avec la jambe droite, je mets ma jambe un peu à l'horizontale, je viens pousser avec mon pied sur l'autre brin, je fais glisser le pied vers le bas, et je viens l'enrouler vers l'intérieur, pour venir en clé de pied, en mettant bien mon pied sur la carte interne. Quand on a enroulé le pied, pour commencer sa clé de pied, si jamais on n'arrive pas à faire glisser le pied vers le bas, ou qu'on n'en a pas envie, on va directement pousser avec l'autre pied, et venir monter le pied au-dessus. Ça va permettre de faire une clé de pied en montant, c'est la même chose, du coup pour monter le bassin vers les mains, on va céder de la jambe. Même clé de pied, mais qui a permis de gagner de la hauteur. Une fois qu'on est confortable sur sa clé de pied, on peut faire différentes variations. La première variation en cocon, se passe comme ça, on sépare les deux brins, puis on va rentrer l'épaule gauche à l'intérieur, je suis en clé de pied droite. Une fois que je suis rentré, je vais venir m'asseoir sur mon pied droit en poussant un petit peu le tissu avec mon pied gauche. Une fois que je suis assis, je vais venir écarter le tissu dans mon dos, pour aller mettre mes épaules, puis mes fesses, pour un demi-cocon. Si je veux compléter pour un cocon complet, il suffit d'écarter le brin de tissu devant soi, pour aller vraiment tout resserrer. Pour la deuxième variation en arabesque, on écarte aussi les deux brins, puis on met ses deux mains sur un brin, n'importe lequel, on se laisse tomber un peu en arrière, et puis là, on va rentrer à l'intérieur des deux brins par la jambe gauche. Je rentre une fois, je redescends, et là, je vais repousser sur le brin qui tire sur mon genou, pour aller le mettre jusqu'à ma cheville. Donc vraiment, je pousse ici. Une fois que j'ai fait ça, je recommence la même chose, un tour de plus, et à nouveau, pousser sur le brin, pour le ramener vers la cheville. Puis je rentre une dernière fois dedans, et je me retrouve en posture d'arabesque. Donc après, on peut décider de faire ce qu'on a envie, comme gestuelle, dans cette position qui est stable. Pour se défaire, on refera exactement le chemin inverse, on reprend le tissu devant soi dans les deux mains, et on déroule dans l'autre sens, pour sortir une fois la jambe, puis une deuxième fois. Puis, on se retrouve dans la posture finale de l'affect. Pour la dernière variation, à nouveau, on écarte les deux brins, puis les deux mains sur un brin, et cette fois, on va rentrer dans le brin, mais par l'épaule de l'autre côté, par l'épaule droite, en s'aidant de la jambe, en fouettant un tour, et deuxième tour pour arriver à l'intérieur. Ensuite, les brins s'écrasent contre moi, donc je pousse avec mon bras, et ça donne un côté graphique à la position. De cette position, on sent bien le tissu qui passe sur la hanche. Si on veut, on peut s'incliner et venir attraper le tissu avec l'autre jambe. Pour se défaire, on reprendra le même bras, on peut toujours se souvenir du bras qu'on avait dans la main, et on refait le chemin inverse. Ressortir les épaules, puis le pied, et puis, on arrive à nouveau en clé de pied. Voilà donc pour la clé de pied et ses variations. Une chose à voir en plus, c'est comment sortir de la clé de pied. Là encore, c'est le chemin inverse. Quand je suis en clé de pied, je me suis servi de ce pied pour pousser, pour l'installer, pour ressortir, je pousse encore sur le même pied, sur le brin de tissu, et je n'ai plus qu'à plier la jambe pour défaire la clé. Voilà, j'espère que ça vous aidera à faire des clés de pied et vous donnera envie de faire des variations, voire de créer les vôtres. Je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.